Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la théorie du singe aquatique, la théorie Aquaman. Si vous n'avez pas vu la première, qui est la réfutation, enfin l'explication de ce qu'est la théorie du singe aquatique et sa réfutation, eh bien je vous conseille d'aller voir la première vidéo, surtout si vous êtes un défenseur de la théorie du singe aquatique, j'explique exactement pourquoi cette théorie ne fonctionne pas dans l'autre vidéo. Aujourd'hui, on va juste se prendre des petits contenus en français ou francophone sur la théorie du singe aquatique, quels sont les arguments massus, avancés par les gens qui défendent la théorie du singe aquatique. On pourrait s'attendre à ce que ces arguments soient très très bons, la suite pourrait vous surprendre. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement googlé singe aquatique et puis j'ai pris les premières pages. Donc je ne me suis pas vraiment embêté. Donc vous allez voir, il y a du Wikipédia, on verra ça la semaine prochaine, il y a du TED Talk et il y a cette page. Alors je ne sais pas si cette page est très très visitée, honnêtement, ça ma game, je ne connais pas. Je ne sais pas si elle est très visitée, mais c'est genre la deuxième page qui sort quand on tape singe aquatique, enfin théorie du singe aquatique. Donc j'ose espérer qu'elle a quand même beaucoup de visiteurs. C'est une page qui, en moi, le mérite, c'est qu'elle est organisée que sur les arguments. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas de temps à vous bullshiter la face avec des explications à la mormonneux. Elle va direct aux arguments, elle ne vous expose que ça. Donc on va pouvoir s'arrêter sur les arguments. Premier argument que nous propose la page Samagame. Nous avons peu de poils sur notre corps, nous avons dix fois plus de graisse, et c'est aussi de la graisse blanche, que les autres primates, et cela sert d'isolant et de flottaison. Alors, ça c'est intéressant. Nous avons très peu de poils sur le corps. Ça veut dire que l'absence de poils serait un trait qui s'y est le mieux aux animaux semi-aquatiques. Bon, bah déjà, il va falloir rappeler l'existence des loutres, des otaries et des phoques à la personne qui a écrit ce texte, qui ont des poils, je veux dire. Donc déjà, ça disqualifie complètement l'argument de ne pas avoir de poils est une adaptation à la vie semi-aquatique. D'un autre côté, on a les éléphants et les cochons, par exemple, qui ne sont pas beaucoup plus poilus que nous. Je veux dire, leur peau est apparente. Les rhinocéros aussi. Donc, bon, au moins les cochons, prenons au moins les cochons pour un poids quasiment égal avec un être humain adulte. Je veux dire, ne pas avoir de poils, c'est pas du tout une adaptation valide à un mode de vie semi-aquatique. Donc le fait de ne pas avoir de poils, déjà, je conteste. En plus, la prédiction faite par la théorie du sage aquatique, c'est que l'ancêtre de l'homme moderne était un primate aquatique, déjà bipède et presque sans poils. Ça veut dire que normalement, les poils auraient dû disparaître en même temps que la bipédie apparaissait, d'après la théorie du singe aquatique, puisque la perte de poils ainsi que la bipédie sont des adaptations à la vie aquatique, d'après cette théorie. Donc ça, c'est la prédiction que fait la théorie du singe aquatique. Or, on sait que la perte des poils a eu lieu dans la lignée humaine, de manière générale, entre 3 et 2 millions d'années. 2 millions d'années parce qu'on a pu tracer les gènes qui permettent la multiplication de la mélanine dans la peau, mélanine dans la peau qui sert de protection anti-UV en l'absence de poils. On a pu tracer cette multiplication de la sécrétion de mélanine grâce aux gènes, et on a pu la retracer jusqu'à 2 millions d'années. Donc la perte des poils, elle a eu lieu il y a 2 millions d'années, au moins. Alors que la bipédie, elle, elle est apparue il y a au moins 7 millions d'années avec Toumaï, et même si vous admettez que Toumaï n'est pas un ancêtre des hominidés mais un gorille, même si je ne suis pas du tout en accord avec cette théorie, mais même si vous prenez Ardipithecus et Aurorine, ça vous fait remonter la bipédie à 4 ou 6 millions d'années. On est encore très très loin d'une coïncidence parfaite entre l'acquisition de la bipédie et la perte des poils. Et du coup, la théorie du singe aquatique qui prédit que normalement on aurait dû perdre nos poils en même temps qu'on aurait dû acquérir la bipédie, et bien du coup, elle ne remplit pas du tout, cette prédiction ne se réalise pas, quoi. Et donc si elle fait des prédictions fausses, c'est que la théorie ne fonctionne pas. De plus, on a une très très bonne explication pour la perte des poils dans la lignée humaine, et cette explication c'est que quand on s'est adapté à la course de fond, on avait besoin d'un moyen de faire chuter la température de notre corps très vite, donc ça a passé par la perte de nos poils, donc de cette couche d'isolation qui retenait la chaleur dans notre corps, et par la sécrétion d'une sueur abondante qui permet de refroidir le corps très très efficacement. Donc on a d'un côté une très très bonne explication sur pourquoi les êtres humains n'ont pas de poils, et d'un autre côté, on a cette théorie du singe aquatique qui nous explique que normalement la bipédie et la perte de poils auraient dû arriver ensemble, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc ensuite ils nous disent, nous savons que nous avons dix fois plus de graisse que les autres primates, je veux bien te croire dans la mesure où on a perdu nos poils, donc on a besoin d'une meilleure couche d'isolation, d'une autre couche d'isolation, et cela sert d'isolant et pour la flottaison, aurait-il dû dire. Alors, chez les cétacés, la couche de graisse sous-cutanée, elle sert effectivement d'isolant, mais de fait, ils ne l'utilisent jamais pour stocker effectivement la graisse de leur corps. Nous, on stocke notre énergie dans notre graisse sous-cutanée, et on l'utilise en période de... pas de famine, mais enfin en période où on perd du poids, où on n'est pas capable de se nourrir correctement. On utilise notre graisse sous-cutanée comme réserve d'énergie. Ce n'est pas le cas chez les cétacés, par exemple. Les cétacés, la couche de graisse qui leur sert effectivement d'isolant, cette couche de graisse sous-cutanée, ils ne l'utilisent pas même en période où... même quand ils sont affamés. Cette couche de graisse, elle est trop importante en termes d'isolant pour que les cétacés l'utilisent. Et ça, ce n'est pas du tout le cas chez les êtres humains. Donc, comparer la graisse des animaux aquatiques à la graisse sous-cutanée des êtres humains, c'est une comparaison qui est abusive. Deuxième argument, pour le développement du cerveau, nous avons besoin de certaines substances que l'on ne trouve que dans les poissons et les crustacés, comme l'acide héicosynoïque. Alors là, quand on vous sort l'acide héicosynoïque, ça... tout de suite, ça fait vachement scientifique. Moi, j'aime bien qu'ils aient choisi cet exemple-là, l'acide héicosynoïque, parce que, en gros, encore une fois, il faut partir du principe qu'ils ont sélectionné 11 arguments dans un tas de millefeuilles argumentatifs incroyables. Regardez cette image, c'est l'image qu'on trouve sur la fiche Wikipédia de la théorie du primate aquatique. Et vous voyez, tout ça, c'est des arguments, c'est un millefeuille argumentatif en faveur de la théorie du primate aquatique. Moi, j'aime qu'ils ont choisi 11 arguments parmi ceux-là, et qu'ils ont pris l'acide héicosynoïque pour illustrer cet argument en particulier. L'acide héicosynoïque, en réalité, c'est l'acide arachidique. Et oui, ça vient des arachides, donc ça vient des plantes. Alors, je sais bien, il n'y avait pas d'arachides en Afrique à l'époque où l'être humain a évolué, mais enfin, l'acide arachidique, on ne le retrouve pas que chez les arachides, on le retrouve chez plein de végétaux. Donc, c'est marrant, en fait, qu'ils aient utilisé l'argument... Il y a de la nourriture... Enfin, il y a certains nutriments qu'on ne retrouve que chez les poissons et les crustacés, et que dans tous les exemples de ces nutriments, ils aient choisi spécifiquement l'acide héicosynoïque, et ils aient choisi de l'appeler héicosynoïque, alors que l'appeler acide arachidique, quand même, ça aurait parlé à tout le monde. Bah oui, mais si on vous avait dit que c'est l'acide arachidique, vous auriez tout de suite fait le lien avec les plantes. Or, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous fassiez le lien avec le poisson et les crustacés. Hein ? Voilà, on va pas les traiter de menteurs ou de manipulateurs, mais bon, on le pense très fort, quand même. Nous perdons beaucoup d'eau par la sueur. Bah ça, comme je l'ai dit, c'est une adaptation à la... C'est une adaptation à la chasse, à la course de fond, qui nous permettait de chasser à l'épuisement, et que les kohesans pratiquent, donc les bushmen, pratiquent toujours. Nous perdons beaucoup d'eau par la sueur. C'est très très con comme argument, puisqu'il n'y a pas besoin de se refroidir en perdant de l'eau par la sueur quand on vit dans l'eau. Quand on vit dans l'eau, on perd de la chaleur dans l'eau dans laquelle on vit. On n'a pas besoin de suer. Les animaux aquatiques et semi-aquatiques ne transpirent pas. Nous pratiquons le sexe frontal, comme les phoques et les cétacés. Oui, comme les chimpanzés aussi. Et paraît-il, paraît-il, même comme certains cochons, je crois. En tout cas, il y a d'autres espèces qui pratiquent le sexe frontal. Mais bon, les chimpanzés, de toute façon, suffisent largement. Le sexe frontal des chimpanzés, qui sont complètement terrestres, suffit largement à contredire cet argument. Nous pouvons retenir notre souffle pendant plusieurs minutes. Alors, les chimpanzés, je précise des bonobos. Je ne suis pas sûr que les chimpanzés communs, donc pantroglodites, pratiquent le sexe frontal. Par contre, les bonobos, j'en suis certain, ils pratiquent le sexe frontal. Donc, pampen... Non, c'est pantroglodites pour les bonobos et pampaniscus pour les chimpanzés communs. Et donc, pantroglodites, le bonobo, pratiquent le sexe frontal, ça, c'est certain. Vous googlez, vous trouverez plein d'exemples de sexe frontal chez les bonobos. Je ne le ferai pas, je n'ai pas envie de me faire cataloguer comme zoophile sur Internet. Nous pouvons retenir notre souffle pendant plusieurs minutes, et pas comme les autres singes, soi-disant. Je veux dire, même lui. Même la personne qui a écrit ça n'est pas convaincue des arguments qu'il sort, soi-disant. Il y a le nazique, je crois, qui est capable de retenir sa respiration pendant plusieurs minutes. Mais nous pouvons retenir notre souffle pendant plusieurs minutes. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, dès maintenant, à retenir votre souffle pendant plusieurs minutes. On se rappelle dans 20 secondes quand vous n'en pourrez plus. Voilà, suivant. Nous nageons instinctivement à la naissance. Oui, les chiens nagent instinctivement, même une fois adultes. Donc, les chiens sont plus adaptés à la vie aquatique que nous. Certaines de nos maladies et parasites spécifiques nécessitent des phases aquatiques pour se développer. Oui, ça veut dire qu'eux sont aquatiques, pas nous. Ces phases aquatiques, enfin, je veux dire, tout le monde a des pas. Tous les animaux terrestres ont des parasites qui nécessitent des phases aquatiques. Je veux dire, la douffe du foie n'est pas qu'un parasite pour l'homme. Faut bien pas... D'ailleurs, la douffe du foie, qui a donc une phase aquatique dans son développement, à la base, c'est même plutôt un parasite des moutons. Est-ce que ça veut dire pour autant que les moutons sont aquatiques ? Les moutons sont mécaniques, éventuellement. Si vous aimez Philippe Cadic, je fais des rimes. Mais les moutons ne sont pas aquatiques. Bon, bref. La bipédie qui nous caractérise, et qui ne se trouve chez aucun autre animal de la savane, ni aucun autre primate, ni aucun animal aquatique, je le rappelle, extrait de la première vidéo, aucun animal aquatique ou semi-aquatique moderne n'est bipède, à part les canards, les oies, etc. Mais, comme je l'ai dit, entre l'acquisition de la bipédie et l'évolution des premiers animaux aquatiques dans la lignée qui a donné les oiseaux, donc les dinosaures, il s'est écoulé un truc comme 80 millions d'années. La bipédie a précédé de 80 millions d'années le premier animal aquatique dans la lignée qui a donné les oiseaux. Donc, autant dire que, ça va, on est large au niveau coïncidence entre la bipédie et le mode de vie semi-aquatique. Donc là, encore une fois, c'est un mensonge qui ne se retrouve chez aucun autre animal. Oui, et certainement pas les animaux aquatiques. Donc, cette bipédie s'explique facilement, selon cette théorie, si on imagine une existence dans des eaux plus profondes de la mer et du bord des mers et lagunes. Oui, alors, dans une épaisseur d'eau qui irait précisément jusque là, et pas moins que ça, et pas plus que ça, du coup. Et cette bipédie, du coup, comme je l'ai précisé la dernière fois, elle rendrait vos cervicales très très faibles. D'ailleurs, toute votre colonne vertébrale peut-être très très faible en réalité, parce que si on développe la bipédie grâce à la poussée d'Archimède, notre colonne vertébrale n'a pas besoin d'être particulièrement robuste. Et du coup, une conséquence attendue, donc une fois de plus une prédiction de la théorie du singe aquatique, ce serait qu'on aurait une colonne vertébrale extrêmement faible, à peine capable de nous soutenir, puisqu'on aurait besoin de la poussée d'Archimède pour qu'elle nous soutienne. En l'occurrence, ça va, normalement, on s'en tire plutôt bien. C'est vrai que notre colonne vertébrale, c'est pas le meilleur organe du monde, ça j'avoue. Mais globalement, vous êtes capables de vous tenir debout la plupart de votre vie sans trop de problèmes. L'un de nos poids faibles est la colonne vertébrale. Ah bah tiens, car en milieu aquatique, le poids qu'elle doit supporter est bien moindre que sur Terre. Bah, oui. Oui, ceci dit, si vous passez votre vie dans l'eau, vous allez développer d'autres problèmes ailleurs, notamment, bah, la poussée d'Archimède va faire que, comme dans l'espace, vous allez commencer à perdre de l'ossature, quoi, perdre du poids osseux, vous allez développer une ostéoporose, parce que vous n'avez justement plus à lutter contre la gravité, et cette ostéoporose, elle est certainement encore plus... elle est certainement pire, en fait, que vos problèmes de colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, elle soutient le poids de notre corps jusqu'à l'âge de la reproduction, c'est-à-dire jusqu'à 35-40 ans, voilà. Une fois que vous avez passé l'âge de la reproduction, globalement, votre colonne vertébrale vous lâche, et j'ai presque envie de dire que c'est une conséquence attendue de la sélection naturelle si la bipédie avait évolué en milieu terrestre. Si la bipédie avait évolué en milieu terrestre, votre colonne vertébrale n'aurait besoin de servir que le temps que vous soyez un reproducteur efficace. Le reste, elle s'en fout. Alors que si on avait évolué en milieu aquatique, notre colonne vertébrale, comme je l'ai dit, devrait être un problème tout le temps. Absolument tout le temps. Parce qu'on aurait une colonne vertébrale très très faible qui ne tiendrait pas, justement, en l'absence de poussée d'Archimède. La plupart des découvertes d'Australopithèques se trouvent dans des sédiments aquatiques, souvent associés à des fossiles de crocodiles ou d'œufs de tortue. C'est un mensonge ! C'est un énorme mensonge, les fossiles du Cradle of Humankind. Donc ici, en Afrique du Sud, on a tout un réseau de grottes qui a produit des milliers de fossiles d'Australopithèques, probablement autant, si ce n'est plus, que la totalité des gisements de l'Afrique de l'Est, dont il fait référence là. Ces sédiments aquatiques, ce sont les fameuses plaines d'inondations, les rivières et les lacs qui ont déposé les sédiments qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique de l'Est. Ici, dans les grottes du Cradle of Humankind, vous avez un milieu karstique, donc un milieu qui était globalement comme le Larzac. Pour parler d'un milieu karstique que tout le monde doit connaître, c'était le Larzac. C'était un haut plateau, un haut plateau très très loin de la mer, très très peu irrigué, avec les seuls points d'eau étant quelques rivières, zéparses et évidemment des lacs souterrains, des lacs souterrains dans lesquels les Australopithèques ne vivaient pas. Et puis, les dépôts d'Australopithèques se sont faits dans des grottes parce que c'est là qu'ils tombaient, soit avant, soit après leur mort, enfin, soit pendant leur mort, parce que du coup, pfff, et puis ils s'écrasent, quoi. Et en l'occurrence, on retrouve des milliers de fossiles en présence de ces Australopithèques, des milliers de fossiles de bovidés, de zèbres, de tout ce que vous voulez, mais pas d'hippopotames, de crocodiles ou de tortues. Il y a extrêmement peu d'hippopotames, de crocodiles et de tortues dans ces grottes, précisément parce que c'est pas du tout des milieux aquatiques. Donc, c'est un énorme et vilain mensonge. L'accouchement dans l'eau facilite grandement la naissance des êtres humains. J'aurais bien aimé une petite source ici, mais même en admettant que c'est vrai, c'est ce qu'on appelle une preuve circonstancielle. L'accouchement... J'imagine que la raison pour laquelle l'accouchement, si c'était vrai et que l'accouchement dans l'eau facilite effectivement la sortie du bébé, j'imagine qu'un accouchement dans l'espace aurait exactement le même effet et ce ne serait absolument pas la preuve que l'être humain a évolué pour vivre dans l'espace. D'ailleurs, on peut appliquer ça aussi au coup de la colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, c'est quand même vachement plus facile de se tenir droit dans l'espace parce qu'on n'a plus la gravité qui nous pousse vers le bas. Oui, mais enfin, ce n'est pas parce que vous vous tenez plus facilement droit dans l'espace que l'être humain a forcément évolué pour vivre dans l'espace. La vie dans l'espace, de même que la vie dans l'eau, impose d'autres contraintes à l'organisme pour lesquelles l'être humain n'a aucune adaptation. Et je vous renvoie encore une fois la première vidéo dans laquelle j'ai listé cette absence totale d'adaptation de l'être humain. Donc là, 11 arguments. Il n'y en a pas un qui tient une observation critique de plus de 40 secondes. Et ça, c'est censé être une sélection d'arguments massus. Je le rappelle, il faut les écrire. Il faut les écrire, ces arguments. Bon, passons maintenant à ce TED Talk de 2009 qui a été fait par Hélène Morgan. Alors, Hélène Morgan, je ne connaissais pas du tout. Et vous voyez la biographie en dessous, c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Hélène Morgan est armée avec un arsenal de... Alors, c'est une écrivaine pour la télévision. Et c'est une féministe. Et elle a passé sa vie en mission pour prouver l'origine humaine dans l'eau. Donc c'est une militante de la théorie du primate aquatique. Une féministe et une écrivaine, notamment pour la télévision. Moi, je me serais attendu quand même à ce qu'elle soit au moins archéologue ou paléontologue ou paléoanthropologue pour s'exprimer sur le sujet. Mais visiblement, elle a choisi de s'exprimer sur le sujet sans ça. Et là, pareil, la biographie en français, c'est... J'ai déjà expliqué pourquoi la communauté scientifique ne prend pas cette théorie au sérieux. C'est parce qu'elle est irréfutable et produit des prédictions fausses. Et on en a vu quelques-unes là. Donc des prédictions qui ne se réalisent pas. Deux... Deux gros points noirs quand on essaye de faire passer sa théorie pour une théorie scientifique. Donc elle coche deux cases de la pseudo-science et c'est pour ça que les scientifiques ne l'aiment pas, cette théorie. C'est pas parce qu'on n'aime pas Hélène Morgan ou qu'on est anti-féministe ou quoi que ce soit. Donc c'est parce que... C'est parce que c'est une théorie qui coche deux cases de la pseudo-science. Donc déjà, ça... Ça déjà, c'est pas bon le départ. Là, quand vous voyez que votre expert en évolution humaine en fait n'a rien d'un expert en évolution humaine. Vous pouvez même aller voir la page Wikipédia de Hélène Morgan. Je suis allé l'avoir vite fait. Elle a jamais touché ni de près ni de loin à la paléoanthropologie à part pour défendre la théorie du primate aquatique. Je sais pas exactement comment c'est lié au féminisme pour être tout à fait honnête. J'ose imaginer qu'elle va l'expliquer là. Ce qui me fait me poser la question de à quel point on va avoir le droit à de vrais arguments comparés à des arguments rhétoriques. Donc je pense que là, mon intention, elle va se focaliser surtout sur un, les arguments rhétoriques et deux, est-ce qu'elle va proposer des arguments meilleurs que Sama Game ? Bon, augmentons un peu le son quand même. Donc c'est sous-titré en français donc si vous ne parlez pas anglais vous pouvez lire les sous-titres en même temps. Je ne vais pas lire les sous-titres en même temps. Apparemment, elle parle vite alors je ne vais peut-être pas accélérer la vidéo. On va laisser la vidéo comme elle va. alors le fameux ils ne veulent pas en parler. Ouf, ça... Vous sentez là comme ça sent déjà le... Ça sent déjà la semi-conspiration. Ils ne veulent pas en parler. Bref. On ne va pas l'accuser de conspiration dès le départ mais c'est déjà une... C'est déjà, ça sent en fait la rhétorique. Vous voyez, là, comme je l'ai dit, on va focusser pas mal sur la rhétorique, on va se focaliser pas mal là-dessus parce que vous sentez déjà que la rhétorique dès le départ elle est... Elle est pas... C'est pas une thé... C'est pas une rhétorique où on va dire bon ben voilà les arguments, etc. Non, non, c'est une rhétorique où ils ne veulent pas qu'on en parle. Alors la question pourquoi sommes-nous si différents des chimpanzés ? Et pourquoi pas ? Parce que si on n'était pas différents des chimpanzés, nous serions de la même espèce. Et nous ne nous poserions pas la question. Je suis d'accord. Et quand vous regardez les phénomènes, il y a un chimp, il y a un homme, c'est incroyablement différent. Je suis d'accord. Je ne parle pas de trucs à la culture ou de la psychologie ou du comportement, je parle de des différences basées, nitty-gritty, de mesurables physiques. Là, c'est intéressant parce que là, en plus, elle va vraiment nous parler des différences physiques mesurables, etc. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. C'est intéressant parce qu'elle nous dit donc, d'un côté, on a les chimpanzés quadrupèdes à fourrure et de l'autre côté, on a les bipèdes tout nus que nous sommes et d'après elle, donc, les darwinistes, les évolutionnistes que nous sommes ne cherchons pas à répondre à cette question. Alors quand même que je viens de vous expliquer exactement pourquoi, enfin, je viens de vous expliquer exactement la raison évolutive qui est consensuellement admise comme étant l'explication pour laquelle nous n'avons pas de poil. la raison pour laquelle nous n'avons pas de poil c'est que nous transpirons abondamment parce que nous sommes adaptés à la course de fond et nous avons besoin de réguler notre température. C'est précisément grâce à ça que nos ancêtres parvenaient à chasser les antilopes qui sont beaucoup plus rapides mais qui, elles, par contre, ont de la fourrure et ont énormément de mal à se refroidir et donc on les crève à l'épuisement, quoi, en fait. Donc il y a une théorie darwinienne de l'évolution qui dit pourquoi nous sommes bipèdes, des coureurs de fond et pourquoi nous n'avons pas de poil. Donc c'est quand même curieux de commencer un talk en disant les darwinistes ne s'intéressent pas à la question. Et encore une fois, ça relève de la rhétorique simili-complotiste. Ah bon, donc il y a 50 ans et les gens, ils avaient la réponse. Donc la réponse à la question à laquelle les darwinistes ne s'intéressent pas. Faut savoir. Ok, donc là, elle parle de la théorie de la East Side Story qui montre très bien que les gens s'y sont intéressés. Donc là, c'est ce qu'elle vient d'expliquer du coup. Elle l'explique de façon ridicule mais elle l'explique quand même. Donc c'est exactement ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Tout le monde knew que pour des générations. Mais en les 90 ans, quelque chose de l'unir à l'unir. Les palaisontologues themselves l'aiment un peu plus à l'accompagnement microfauna qui vivent à l'unir à l'unir et à l'unir. Et ils ne savanna species. Et ils ne sont les herbivores et ils ne savanna herbivores. Et ils étaient so clever où ils ont trouvé une façon d'analyser les pollens fossiles. Shock horror. Les pollens fossiles ne étaient pas des végétations. Alors là, je ne sais pas d'où elle sort ça parce que très honnêtement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on trouve ici en Afrique du Sud et ailleurs. Les pollens, enfin bon. Après, il faut voir aussi parce que les pollens, c'est... On a une augmentation de la quantité de pollens. Ben non, même pas. Enfin, je veux dire, on a les plantes en C4 et on a les pollens qui sont... Enfin, on a les plantes en C4 dont on retrouve les preuves dans les analyses isotopiques des eaux, des espèces qui accompagnent les hominidés. Ces plantes en C4 par définition sont adaptées à la sécheresse, donc au milieu de savannes. Et les pollens, ce sont des pollens... Alors après, les pollens, c'est toujours un peu mélangé. Vous avez toujours des pollens de forêt et des pollens... Et des pollens de savannes qui vont être de milieux plus ou moins ouverts, de milieux plus ou moins fermés en fonction de ce qui est transporté par le vent. Donc c'est plus l'abondance des pollens qui va indiquer. Par contre, les animaux... Enfin, je veux dire, oui, vous vous intéressez aux microfossiles, mais enfin, si vous vous intéressez aux antilopes qui accompagnent à chaque fois les cita hominidés, comme je l'ai déjà dit, ce sont des antilopes, donc des animaux fondamentalement de savannes. Et vous avez des zèbres, et vous avez des éléphants, etc., etc. Donc c'est un peu curieux cette affirmation. Je ne sais pas trop d'où ça sort. Oui, donc vous retrouvez des pollens qui viennent de forêts lointaines, oui, qui ont été transportées par le vent, voire même par d'autres animaux. Rien de très surprenant. Donc nous sommes restés dans la situation où nous savons que nos ancêtres premiers étaient rouges sur quatre pieds dans les arbres avant que l'écosystème ne venait même à l'existence. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Ce n'est pas un... Oui, oui, enfin, on a découvert effectivement que nos ancêtres vivaient dans la forêt avant de vivre dans la savanne. Donc le modèle de l'East Side Story a été légèrement amendé récemment, notamment, alors pas tellement par les découvertes dont elle parle, mais plus par la découverte d'ancêtres des êtres humains ailleurs qu'en Afrique de l'Est dans cet environnement de savane. Donc, notamment le Tchad, là où on a découvert de l'Australopithèque, mais aussi et surtout Tumai. Donc ça, effectivement, le modèle de l'East Side Story a été remis en question avec ces découvertes-là. C'est pas tellement un problème de micro fossiles, c'est plus un problème de... On a trouvé des hominidés ailleurs que dans le milieu de savannes de l'East Side... prévues par l'East Side Story. Donc, il faut bien faire l'hypothèse qu'avant l'East Side Story, il y a eu une histoire quadrupède dans les arbres. Donc ça, jusqu'à présent, je conteste pas trop ce point de vue-là, même si je trouve que les arguments choisis sont pas forcément dans les meilleurs. On est quand même en 2009, donc Tumai, ça fait longtemps qu'il a été découvert. Oui, ben enfin ça, tous les deux semaines, on vous annonce qu'il faut repartir de zéro en évolution humaine, évidemment que personne n'écoute ce genre de choses. Ah, on est revenu en 1962. Ah, ben applaudissez ça alors que c'est complètement faux, oui. Non, quand on prouve qu'une part de théorie était fausse, on essaye de patcher la théorie, et si le patch marche toujours pas, là, on va finir par abandonner la théorie, mais si vous voulez, une théorie, ça s'effondre pas comme ça d'un coup, parce que Tobias a dit, a dit, non mais laisser tomber, c'est faux. C'est évidemment, la théorie, on va la déconstruire petit à petit, elle va se reconstruire ailleurs, mais évidemment que ça va pas arriver du jour au lendemain. Donc là, on est vraiment dans l'argument rhétorique pur qui est, les scientifiques n'arrivent pas à se remettre en question, elle essaye de vous convaincre de ça. Alors que c'est le principe, c'est le fondement même de la théorie scientifique, d'arriver justement à se déconstruire, à se remettre en question, ce que n'arrive pas à faire cette théorie du primate aquatique, puisqu'elle a été prouvée fausse depuis longtemps, et comme je l'ai dit la dernière fois, elle a fini par esquiver tellement les contre-arguments, les tentatives de falsification, qu'elle a fini par se percher sur l'infalsifiabilité, donc la non-scientificité. Donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là, j'avoue. C'est pas vrai, on continue à aller chercher des fossiles. Donc là, on est sur de la théorie, on est sur la théorie de comment cette personne perçoit la science et rien d'autre. Ça, c'est sûr, elle manie bien la plume. Elle manie bien la plume et l'audience faire appel à Darwin en disant Darwin ne serait pas content, etc. Ça me fait marrer parce qu'elle dit Alistair Hardy a proposé la théorie du primate aquatique. Je veux juste revenir à cette page où il nous dit la théorie du singe aquatique vient des idées qui ont été proposées par Alistair Robust. Ça, c'est la traduction Google, la traduction Google traduction de Alistair Hardy qui veut dire Robust. Non, c'est juste marrant. Donc là, on est sur de la... Là, on est à 5 minutes 47. On a surtout eu de la rhétorique. C'est-à-dire que là, on a sa vision à elle de ce qu'est la science, de ce qu'elle imagine être la science. Et donc là, elle est en train de nous expliquer que du coup, la théorie de l'East Side Story ne marche pas. Ce qui est vrai. Arrivé en 2009, la théorie de l'East Side Story ne se suffit plus à elle-même pour expliquer l'origine humaine. Il faut y rajouter une dimension arboricole. Mais elle, du coup, ce qu'elle va nous proposer, c'est qu'au lieu d'aller chercher la dimension arboricole qui est très très probable, on va plutôt aller chercher du côté de la théorie du primate aquatique. Je suis à peu près sûr qu'elle va dans cette direction-là. On va dans cette direction-là, Elle a été rangée dans les pseudo-sciences. On peut avoir un peu d'argument, là. Ah, la peau. Les animaux qui ont perdu leurs poils sont tous aquatiques. L'éléphant, les rhinocéros, les cochons, dit-elle. Donc, voilà, elle cite le lamentin en plus du dugong, ce qui est un peu un bis-répetita. Les baby-roussas, ils ont des poils. Elle va dire que c'est parce que les éléphants n'ont pas de poils parce qu'ils ont un ancêtre aquatique. Non, les éléphants, ils n'ont pas de poils, certainement parce qu'ils sont trop gros et du coup, ils n'ont pas besoin de poils. Ils sont gros parce qu'ils génèrent leur propre chaleur. Mais l'idée avec le fait de dire les éléphants, ils n'ont pas de poils et ils ne sont pas spécialement aquatiques, c'est pas de dire... c'est juste de dire que ne pas avoir de poils, c'est pas un argument valide. C'est juste ça que ça veut dire. C'est juste dire, ils n'ont pas de poils et donc ce sont des animaux aquatiques. C'est une prédiction, encore une fois, vous faites une prédiction. Les animaux qui n'ont pas de poils sont tous des animaux aquatiques. Donc l'être humain est aquatique. Bon, bah, contre-exemple, l'éléphant, pas aquatique, pas de poils. Le cochon, pas aquatique, pas de poils. Malgré ce qu'elle en dit, je veux dire, ça se roule dans la boue, c'est aquatique, selon elle. Les baby-roussas, ça ne fait que se rouler dans la boue. Donc les cochons, les baby-roussas, même si dans votre perception des choses, on peut les compter comme n'ayant pas de poils, ça n'en reste pas moins des animaux qui ne sont pas aquatiques du tout. Et à côté de ça, vous avez les animaux qui sont aquatiques, définitivement, et qui sont couverts de poils. Les loutres, les otaris, les phoques. Donc... Donc les poils, ce n'est pas un bon indice d'approximation. Ce n'est pas un bon prédicateur de les facultés semi-aquatiques. C'est juste ça, l'idée. Les amylodontidae sont des cousins des rhinocéros qui étaient aquatiques, ce ne sont pas les ancêtres des rhinocéros. Mais je suis d'accord qu'on a des ancêtres aquatiques aux éléphants, le moérithérium par exemple, mais encore une fois c'est juste le côté où dire que ne pas avoir des poils c'est un signe d'ancêtre aquatique, enfin c'est pareil, il faut voir l'échelle de temps encore une fois. L'ancêtre aquatique des éléphants, on parle d'un moérithérium, du coup ça remonte à plus de 30 millions d'années, voire même 40 millions d'années. C'est-à-dire le fait que les éléphants n'ont pas de poils aujourd'hui n'a rien à voir avec le fait que moérithérium était aquatique, les mammouths étaient couverts de poils. Donc c'est la logique en fait qui est complètement pétée au niveau du truc, c'est la logique de connecter ancêtre aquatique égal pas de poils aujourd'hui, elle est complètement pétée, ça veut dire que le mammouth il a un ancêtre différent des éléphants, c'est ça ? Non, c'est pas ça qui se passe, c'est la présence de poils ou non, c'est facteur de la thermorégulation. Alors le fait d'être aquatique joue dans la thermorégulation, ça je ne le contredis pas, mais c'est la thermorégulation qui va être le premier facteur dans le fait d'avoir des poils ou non, c'est pas le fait d'être aquatique. Voilà, on ne peut pas dire que tous les animaux aquatiques n'ont pas de poils, lui. Et oui, ah bah tiens, râteau penu ! J'allais le dire en plus, j'allais le dire en plus. Elle nous dit c'est absolument que tous les trucs qui ont la peau nue ont un ancêtre aquatique à un moment. Ouais bah alors, oui, encore une fois c'est cherry picking, c'est-à-dire que vous prenez un truc qui n'a pas de poils aujourd'hui, et puis vous fouillez le registre fossile jusqu'à trouver un ancêtre dont on a dit qu'il a pu être aquatique à un moment ou à un autre. Bon bah, dans ce cas-là, on remonte directement à Tiktaalik, et puis comme ça c'est réglé. Donc c'est pareil, c'est du cherry picking, quoi. Comme je disais, vous prenez des distances de temps qui sont gigantesques, 30 millions d'années pour retrouver l'ancêtre aquatique des éléphants, alors que l'ancêtre des êtres humains, qui devrait être aquatique selon sa théorie, il n'aurait à peine que 5-6 millions d'années, ou peut-être même 10 millions d'années au plus. Je veux dire, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Et donc là, j'allais dire, bah ouais, la nudité de la peau, ça va complètement avec le mode de vie aquatique, sauf le rat au penu. Bah ouais, le rat au penu, il t'emmerde. Le rat au penu, il fait ce qu'il veut, et le rat au penu, du coup, il falsifie un peu ta théorie. Et je vais... Et je vais transitionner à la bipédie, c'est-à-dire ignorer complètement cette exception à la règle que je viens d'établir comme étant une règle fondamentalement inviolable. Voilà. La qualité de l'argumentaire. La qualité de l'argumentaire. Donc la bipédie. Il n'y a pas d'autre exemple d'animaux bipèdes. C'est pas vrai. Là, c'est pareil, c'est de l'argument bien tordu. C'est de l'argument bien tordu, donc. Il y a des primates qui sont capables de marcher de façon bipède, et la seule occasion dans laquelle vous les verrez tous marcher inconditionnellement de façon bipède, ce sera quand ils marchent dans l'eau. Combien de temps avant que je te trouve un monkey crossing river ? Tiens. Ah, effectivement. Ah bah merde. Mais dis donc, est-ce qu'il ne serait pas en train de marcher à quatre pattes, là, dans l'eau ? C'est bien parce que la miniature vous montre le singe en train de se balader de façon bipède. Ah bah merde, une armée de singes en train de se balader à quatre pattes dans une rivière. C'est quand même dommage. Ah, et effectivement, il y a un juvénile qui se balade sur deux pattes, mais les juvéniles de singes, effectivement, ça se balade plus souvent sur deux pattes que les adultes. Et puis là, la raison pour laquelle ils se baladent sur deux pattes, c'est pour garder la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire. Et puis parce que c'est un juvénile, donc il peut se le permettre. Donc, ouais. Puis en plus, ils se nourrissent, alors ils ont besoin de leurs mains pour se nourrir. Donc, allez. C'est pareil, c'est pas du tout explicable par plein d'autres théories. Je veux dire, notamment la théorie de la bipédie arboricole, comme la pratique beaucoup plus souvent que les singes en train de traverser les rivières. Les orangs-outans se baladent beaucoup plus souvent dans les branches en étant bipèdes arboricole, c'est-à-dire en ayant les pieds sur les branches du bas et les mains sur les branches du haut, comme ça. Je veux dire, la bipédie arboricole n'explique pas moins bien l'origine de la bipédie. Donc c'est pareil, la théorie, pour l'instant, elle n'a rien montré qui rende absolument nécessaire une bipédie aquatique. Enfin, même un singe aquatique, une théorie de l'origine aquatique. La fameuse couche de gras. Pourquoi est-ce qu'on a une couche de gras et pas les autres mammifères ? Je ne sais pas, peut-être parce qu'on n'a pas de poils, justement, pour ciseaux. Peut-être parce que notre couche d'isolant thermique a disparu. Donc c'est pareil, encore une fois, la nécessité d'une phase aquatique pour expliquer ça n'est pas du tout imposée. Donc pour l'instant, ce qu'elle est en train de nous démontrer, c'est que c'est une théorie dont on peut très bien se passer. Alors, chez les baleines, il y a de la graisse à l'intérieur du corps, contrairement à ce qu'elle vient de dire, et elle se trouve dans les os. Les arbres de graisse sont dans les os chez les baleines. Ce n'est pas du tout le cas chez l'être humain. Donc comparer l'être humain aux baleines, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu... C'est même plus un... C'est... 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 C'est capillotracté, quoi. C'est impossible pour un primate, pour un autre primate d'être obèse. Waouh ! Obèse primate... Et boum ! Voilà ! Bon... Oui, les pauvres singes d'Inde, qui sont du coup nourris par les touristes, et vénérés, semi-vénérés, sont complètement obèses. Et puis il y a plein d'autres animaux qui peuvent être obèses, pas seulement les humains, et qui ont des couches de graisse sous-cutanées. C'est, encore une fois, c'est du capillotracté comme argument. Il faut vraiment pas y réfléchir très longtemps, quoi. Alors, ça, c'est un... Ça, c'est un argument qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Pourquoi sommes-nous capables de parler ? Apparemment, c'est pareil, là. Vivre dans l'eau, ça permet de parler. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais vivre dans l'eau, ça permet de parler, j'attends de voir. Alors, le contrôle conscient de la respiration, donc apparemment, ce serait un truc purement humain, et partagé avec les autres animaux aquatiques. Alors, le contrôle conscient de la respiration chez les cétacés, c'est exactement l'opposé de ce qu'on voit chez les autres animaux. C'est-à-dire que chez les cétacés, les cétacés doivent penser à respirer pour respirer. Alors que nous, il faut penser à arrêter de respirer pour arrêter de respirer. C'est-à-dire que les cétacés ne respirent pas tant qu'ils n'y pensent pas. Le réglage par défaut des cétacés, c'est je respire pas, parce que du coup, ils compressent leurs poumons, ça leur permet de plonger, et pendant ce temps-là, l'oxygène est stocké dans les muscles. Donc les cétacés vident complètement leurs poumons avant de plonger. Ils sont même pas en apnée, les cétacés, ils ont les poumons complètement vides, ils plongent, et ça leur permet d'aller à des grandes profondeurs, là où la pression ne sera pas un problème. La pression de l'air qui s'étend dans leurs poumons ne sera pas un problème. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les cétacés. Ils contrôlent leur respiration, oui, mais c'est une respiration qui doit être commandée. Alors que nous, c'est l'inverse. Nous, je veux dire, on est comme tous les autres animaux terrestres. On respire inconsciemment, et il faut qu'on y pense pour s'arrêter de respirer. Ceci étant dit, vous n'apprendrez pas à un gorille à faire A, ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas apprendre à un gorille à crier sur demande. Et encore moins un chimpanzé, je veux dire, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas, la commande, si ton idée de la commande, de la respiration, c'est juste d'arriver à crier quand tu le veux, même les babouins en sont capables. Les babouins, ils ont un cri très très net, un oh, oh, oh ! Ça ressemble un peu à un aboiement. Je veux dire, et les singes hurleurs ? Les singes hurleurs, les gibbons, putain, le bordel que foutent ces animaux avec leur voix ? Je veux dire... Ils ont certainement un contrôle de leur voix et de leur souffle qui est bien plus élaboré que le nôtre. D'ailleurs, vu notamment les gibbons, les sons qu'ils arrivent à produire, et la durée pendant laquelle ils arrivent à les produire, ils sont certainement capables de rester en apnée plus longtemps que nous. Donc là, honnêtement, non, c'est n'importe quoi cet argument. Donc là, ça, j'ai comme je viens de le dire. Absolument pas ! La traduction de Streamlight en aérodynamique, alors que ça parle d'adaptation à l'eau, elle est... Traduction par Hervé Landecker. Alors, Hervé Landecker, on dit hydrodynamisme. Si tu nous regardes et que tu as contrôle sur les traductions, ce serait bien de changer aérodynamisme par hydrodynamisme, parce que... Là, ça fait un peu... Ça fait un peu hors-sujet, là, du coup. Alors, le corps est hydrodynamique, comme on le voit très bien sur ces bébés, hein. Ces bébés sont parfaitement taillés comme des torpilles. Et puis là, c'est pareil, hein. Hydrodynamisme de l'extrême sur cet humain, et on voit rien du tout qui dépasse, hein. Absolument pas ! C'est-à-dire... Déjà, la règle numéro un de l'hydrodynamisme animal, c'est de pas avoir de coût. Hein. Si vous regardez, les poissons, les dauphins, ils ont pas de coût. Les ichthyosaures, non plus, hein. Le coût est très 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 réduit. La règle numéro un de l'hydrodynamisme, c'est de pas avoir de coût. En plus, l'hydrodynamisme, c'est un très mauvais argument pour l'adaptation à un mode de vie semi-aquatique, puisque les hippopotames sont l'opposé d'hydrodynamiques. Genre, dans la catégorie pas hydrodynamique pour un sou, vous avez les hippopotames, et pourtant ils sont semi-aquatiques. Donc dans l'absolu, j'ai presque même envie de dire que l'hydrodynamisme n'est même pas un bon argument pour discuter de la... de l'adaptation ou non en mode de vie aquatique. Suivant ! Il y a un truc que j'ai pas cité, il y a les potamogales aussi. Les potamogales qui sont des insectivores africains, qui sont très rares et peu connus, sont aussi... ça ressemble à des loutres, mais c'est pas du tout apparenté aux loutres. Ils sont aussi semi-aquatiques, et ils ont des poils. Plus proche de nous, nous avons le dément des Pyrénées. Le dément des Pyrénées est une taupe qui est semi-aquatique. Oui, je sais, ça fait bizarre d'associer taupe et semi-aquatique, mais bon, il y a la taupe année étoilée aussi, celle qui a le pif, on dirait des doigts comme ça. Elle est aussi semi-aquatique, cette taupe-là. Et donc, elle a des poils. Donc, encore une fois, l'association de la nudité avec un mode de vie aquatique, c'est... Voilà. Un gorille qui se met dans la même position que le gars en train de plonger, enfin, ou la dame en train de plonger, là. Je n'ai aucun problème à imaginer qu'il ne sera pas moins hydrodynamique que cette personne. C'est genre, on n'a pas de théorie. Alors, genre, il n'y a pas d'histoire de l'évolution humaine sans la théorie aquatique, en fait. On peut très bien expliquer l'origine de l'homme en parlant d'arboricolis. Pourquoi ignorer l'arboricolis ? Je ne comprends pas. Je veux dire, voilà, comme je le disais, une bipédie arboricole, on le voit chez les primates modernes, contrairement à un mode de vie semi-aquatique. Ça se voit très bien chez les primates modernes. Donc, bon... Vous êtes beaucoup trop indulgent. Ce public est bien trop indulgent. Je l'ai entendu environ 20 fois. Mais il a été investigué. Ils ont conduit une sérieuse investigation de cela au début, quand Hardy a mis son article. Je ne le crois pas. Pour 35 ans, j'ai cherché aucune évidence d'un incident de ce type. Et j'ai conclué que c'est l'un des mythes urbains. Ça n'a jamais été fait. J'ai demandé aux gens... Genre... Elle est en train de nous expliquer. Elle est en train de nous expliquer que ça n'a jamais été réfuté. Bah... C'est pas... C'est pas aux autres de réfuter tes... C'est pas aux autres de réfuter ta théorie bullshit. C'est à toi de... C'est à toi de montrer qu'elle est acceptable au-delà du doute raisonnable. Hein. Et là, en l'occurrence, une fois de plus, si ça, c'est les arguments massus, le seul argument que je trouve vaguement recevable, c'est qu'effectivement, les primates ont l'air de... de préférer une posture bipède quand ils se baladent dans l'eau, encore que... Et là, je me rends compte que quand elle dit « Aucune recherche n'a été faite dans la direction du singe aquatique », on est en juillet 2009. Et il y a un article que mon... mon collègue, le docteur Raphaël Hanon, m'a suggéré de lire à propos de la théorie du singe aquatique, et qui est celui-là, et qui est sorti, lui, alors, vous voyez, reçu le 30 septembre 2008, accepté le 18 mai 2009, et publié en ligne, du coup, à partir de là. Donc, en 2009, le 18 mai 2009, il y avait un article qui a été soumis par les... par les chercheurs, donc, notamment Richard Wangram, du département d'évolution... enfin, de biologie évolutive humaine de Harvard à Cambridge, hein, donc, pas... pas le dernier des crétins, en tout cas pas le dernier des scientifiques, hein, la fameuse doxa scientifique qui essaye de cacher la vérité, hein. Et regardez qui c'est qu'on retrouve ! Notre bipède ! Notre bipède aquatique ! Notre bonobo bipède aquatique ! C'est un article qui nous parle, voilà, de l'habitat des hominines, de la bipédalité, et surtout, bah, des implications, du coup, du primate aquatique sur l'hominisation, qui date de juste avant cette conférence, hein. Et donc, juste avant cette conférence, si elle avait fait un peu ses devoirs, bah, elle aurait su, ou du moins, si elle avait eu envie de faire ses devoirs, parce que, évidemment, ça aurait quand même un petit peu pété son histoire du grand complot de l'académie qui l'empêche, hein, qui empêche la vérité d'éclater au grand jour, évidemment, ça pète un petit peu tout son narratif, hein, de faire ses devoirs. Donc, si elle avait réellement fait ses devoirs comme elle prétend qu'elle l'a dit, comme elle prétend l'avoir fait, bah, elle aurait vu cet article qui était sorti juste avant sa conférence, et puis elle aurait peut-être, euh, revu son jugement, hein, comme elle aimerait bien que les scientifiques le fassent, revoir leur jugement. Mais bon, on est bien d'accord que c'est pas ça le but, hein, le but, c'est de convaincre. Bon, et puis pour vous rassurer concernant, euh, cet article, est-ce qu'il conclut à une origine aquatique de l'humanité ? La réponse est relativement oui, mais alors basée sur une association de homos et de paranthropes avec les fossiles, avec des fossiles dans des environnements marins et, euh, pas marins, mais de faibles profondeurs d'eau, est inondée. Donc c'est la fameuse, le fameux biais de fossilisation dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve bizarre qu'il soit tombé dans un biais aussi évident. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a un article qui est sorti juste avant la conférence et qui pète complètement tout son narratif simili-complotiste, euh, et que, euh, bizarrement, il a disparu du narratif en question, comme on s'y attendrait, hein, j'ai envie de dire, de la part de quelqu'un qui sélectionne les informations. À part ça, euh, les autres arguments, ils sont un peu tout pétés et pas vraiment convaincants, donc euh, si là, ce qu'elle nous présentait, c'était les arguments massus, j'ose même pas imaginer la gueule des autres arguments, quoi, hein. Donc à partir de là, euh, faire une réfutation de la théorie, ce que j'ai fait d'ailleurs dans la précédente vidéo, mais faire une réfutation de la théorie, on va pas, si vous voulez, on va pas réfuter une théorie qui a déjà été réfutée tous les deux ans, ouais, je veux dire, on va pas tous les deux ans rappeler au monde entier que non, la théorie du primate bipède, enfin, la théorie du primate aquatique, c'est une théorie bullshit. C'est-à-dire, on le fait une fois bien comme il faut, voire même à peine comme il faut, et puis après, bah, le jour où vous aurez plus d'arguments, vous reviendrez, quoi. Un public vraiment très très indulgent, donc, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, hein, on pourrait, on pourrait parler éventuellement de pourquoi je perds mon temps à parler de théories qui sont comme ça, qui sont facilement réfutables, ce que j'ai fait la dernière fois. Euh, pourquoi est-ce que je perds mon temps là-dessus ? Bah, c'est parce que les gens qui colportent ces théories, comme Hélène Morgan, bah, elles passent leur temps, ils passent leur temps à répéter que tout le reste est faux, c'est-à-dire que tout ce que font les scientifiques, c'est de la merde, faut pas les écouter, euh, ils... voilà ce qu'elle dit, rubbish, ils disent n'importe quoi, ils vous font croire des trucs, ils savent pas ce qu'ils font, ce sont pas des professionnels, ce sont... voilà, c'est pas la théorie elle-même, le problème, c'est les gens qui la colportent, les gens qui colportent des théories comme la théorie du primate aquatique le font avec un... avec une rhétorique complotiste, une rhétorique anti-scientifique. Là, depuis tout à l'heure, elles vous gavent, enfin, nous gavent, parce que je suis là aussi, bordel de merde, d'une théorie pseudo-scientifique. 1,4 millions de spectateurs, bordel ! 1,4 millions de vues, 43 000 j'aime, et des gens qui applaudissent dans le public, alors qu'elle a, elle tient un discours anti-scientifique au possible. Ben évidemment, elle est pas scientifique, alors c'est facile, on prend la communauté scientifique et puis on lui met des petites claques sur le cul. Enfin non, on prend un épouvantail de théories scientifiques, hein, une pseudo-représentation d'une théorie scientifique, et puis on lui met des petites claques comme ça sur le cul, et puis... C'est... Ah ! Donc oui, voilà pourquoi il faut passer du temps là-dessus sur ces conneries-là, c'est parce que le discours anti-scientifique globalement, là, il est le même que pour les anti-vax, que pour tous les complotistes, que... C'est le même jus, ça baigne dans le même jus nauséabond d'anti-scientifiques de merde ! La pauvre est morte en 2013, alors on va éviter d'insulter les gens qui sont morts, mais enfin quand même, là... C'est dur de garder son calme. Si ça s'appelle, ce qu'elle vient de décrire, ça s'appelle un consensus scientifique, et si tous les scientifiques, et si la majorité, pardon, des scientifiques sont contre ton hypothèse, c'est probablement qu'il va falloir remettre en question ton hypothèse. Ça veut pas dire que la majorité des scientifiques ont faux. C'est... Faut savoir avoir... Faire preuve d'humilité, hein ? La fameuse humilité dont on dit qu'on dit que je n'ai pas, mais... Pour être scientifique, faut savoir faire preuve d'humilité, et savoir reconnaître que si tout le monde te pointe du doigt le fait que tu es tort, c'est probablement que tu as tort quelque part. Soit tu as tort, soit tu as mal expliqué. Mais faut pas tout de suite dire que c'est la faute des scientifiques, c'est leur faute s'ils nous croient pas, parce qu'ils sont dogmatiques et c'est la doxa et machin. Non, c'est... Si t'as pas réussi à convaincre un panel d'experts dans le domaine que tu essayes de défendre, c'est soit que t'as mal expliqué, soit que ta théorie pue la merde. Mais... Ou qu'il y a quelque chose qui pue la merde dans ta théorie, du moins. Mais ça veut pas... Mais... Au bout d'un moment, faut savoir faire preuve d'humilité, et de recul sur soi, et de savoir se dire le problème vient peut-être de moi. Hein ? Et non pas de la totalité de la communauté scientifique et des experts qui veulent pas entendre ce que j'ai à dire parce qu'ils sont trop méritables parce que je suis... Je suis un petit flocon de neige merveilleux avec des bonnes idées. Pourquoi personne veut les écouter ? Ça devait pas être un déboncage et pénitence, mais au final, ça commence à faire mal, quand même, un peu, hein ? C'est pas que déboncage et pénitence soient en train de revenir, mais là, quand même, je la sens bien, la pénitence. Oui, David Attenborough, il a effectivement parlé de ça dans un documentaire récemment, ça a pris 4 secondes. La totalité d'Internet s'est foutue de la gueule de ce documentaire, enfin, des gens qui connaissent, du moins. Et de toute façon, il est pas primatologue ni scientifique, c'est juste un présentateur de documentaire. Et c'est un appel à la popularité. On peut faire la liste de tous les sophismes qu'elle a employés dans ce discours, c'est affligeant. Ouais, parlons des grottes, plutôt. Parlons des grottes qui prouvent, rien que par leur existence et leur contenu en Australopithèque, que tu as tort. Si vous entendez les craquements, c'est la vidéo elle-même qui craque, c'est pas mon micro ou quoi ce soit. C'est la vidéo qui est... Je pense qu'elle est en train de tenir ses feuilles par-dessus son micro et c'est pour ça que ça craque. Les scientifiques, ils sont méchants, ils veulent pas se remettre en question. Bah ouais, toi non plus. Attention ! Argument de Galilée dans 3, 2, 1... Non, elle se sert de Mendel à la place de Galilée. Elle est en train de se servir de Mendel à la place de Galilée, mais bon, ça change pas grand-chose au fait que c'est encore une fois un syndrome de Galilée en puissance, hein. J'ai raison, tout le monde a tort. C'est drôle. Non, c'est pas drôle, mais... C'est pas drôle, mais... C'est pas drôle parce que si vous avez compris ce que ça implique... C'est pas spécialement drôle, en fait. C'est bien qu'elle le prenne en rigolant, mais c'est pas spécialement drôle. Et puis, après avoir utilisé l'argument de la popularité, l'argument de la sympathie, donc, hein. Voyez, moi je suis sympa, moi je viens vous parler en toute honnêteté. Academia, les autres, les vilains autres. Et oui, c'est pas facile de changer. Quand ta théorie est réfutable et fait des mauvaises prédictions, c'est dur de la sortir des théories non-scientifiques, hein, c'est sûr. On nous apprend pas en cours que les... que l'homme est un singe nu, et on essaye pas d'expliquer en cours pourquoi... pourquoi l'homme est un singe nu. Ah bon ? Mais c'est pas genre en contradiction avec ce que t'as dit il y a genre dix minutes qu'il y avait une théorie qui existait déjà pour expliquer pourquoi l'homme était un singe nu, que c'était pour se refroidir, qu'on a perdu notre... notre fourrure pour mieux se refroidir, parce qu'on est des chasseurs de fond, et qu'on a besoin de suer abondamment pour se refroidir, et qu'en présence de fourrure, ça servirait à rien de suer abondamment. C'est pas ça que t'as dit au début ? C'est pas ça que t'as expliqué au départ ? Et maintenant t'es en train de nous dire que c'est pas mentionné nulle part, ça ? Du tout ? De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? En plus, moi j'en parle dans mes cours, alors c'est dommage, de dire qu'on n'en parle pas dans les cours, alors que moi j'en fais des cours et que j'en parle dedans. Les vilains académiques... Oui ? Oh, le diktat ! Le diktat... Je... Je... Je vois le mal partout. Je vois le mal partout, mais... Regardez le geste du bras droit quand elle dit le mot diktat. Vous savez ce mot allemand ? Le diktat... En référence à un certain type de discours qui était tenu dans les années 30 par un certain type de personnes en Allemagne. ... ... Point Godwin dans 3... Non, attends... 3... 2... 1... Diktat ! Diktat ! La main droite levée ! Enfin... C'est un TED Talk. C'est vachement préparé. C'est une écrivaine. Elle sait exactement ce qu'elle dit. Vous avez vu le choix des mots, le choix de la rhétorique. Tout est millimétré. Les pauses pour les rires. Limite pré-enregistré. Tout est millimétré. Je vois le mal partout, certainement. Mais j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui lui a fait croire que lever le bras droit au moment où elle utilise ce mot allemand issu de la rhétorique nazie, diktat, pourquoi c'était une bonne idée ? Qu'est-ce qui lui a fait croire que ce serait une bonne idée de faire ça ? Et donc le point Godwin qui est atteint avec le mot diktat. Puisque, comme je l'ai dit, diktat fait appel à une rhétorique qui était employée en Allemagne dans les années 30 par un certain parti nazi qui appelait le diktat de Versailles. C'est tout la faute du traité de paix de 1918. Si l'Allemagne est dans la merde, suivez-moi et on va envahir toute l'Europe et la débarrasser de ces juifs. Et là, donc, employer le mot diktat à ce moment-là, blague à part, je veux dire, blague à part avec la coïncidence du fait qu'elle lève le bras à ce moment-là, employer le mot diktat à ce moment-là, c'est faire appel à cette rhétorique-là pour justement renvoyer à... C'est comparé, oui, globalement, là, le parallèle avec le nazisme, la dictature de l'académie, voilà, c'est là. Là, on a la dictature de l'académie qui est pointée du doigt et c'est dégueulasse comme rhétorique. C'est dégueulasse, c'est absolument immonde. Et donc là, le fait qu'elle lève le bras, encore une fois, blague à part, maintenant, le fait qu'elle lève le bras à ce moment-là, est-ce qu'elle ne serait pas en train de simuler une mimique de l'académie en train d'imposer son diktat ? Est-ce que ce ne serait pas elle en train de nous faire une imitation de l'académie nazie en train d'imposer son diktat sur les petites gens qui n'ont pas le droit d'avoir leur petit trou du cul de théorie à eux ? Les théories, c'est comme les trous du cul, tout ça, tout ça. Après tout, on a bien tous le droit d'avoir notre petite théorie trou du cul, hein ? Bah non ! Non, encore une fois, votre théorie, elle doit passer par des faits avérés, que sont les fossiles, que sont les observations de terrain, les observations des animaux modernes. Donc, c'est pas parce que vous avez une ou deux... Enfin là, elle nous en a donné quatre. C'est pas parce que vous avez quatre preuves circonstancielles, dont une seule qui tient réellement la route, à savoir, la seule que je lui accorde, c'est les primates qui, effectivement, apparemment, quand ils traversent les rivières, se redressent un peu, hein ? Bon... Donc ça, c'est une preuve circonstancielle tout au plus, et donc c'est pas ça qui fait une théorie cohérente, hein ? Ça fait absolument pas une théorie cohérente, pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans la raison précédente. C'est... C'est nauséabond, là. Parce que là, cette image, cette freeze-frame, là, elle est nauséabonde. Y'a pas d'autre mot. C'est... C'est dégueulasse, ce que je suis en train de regarder. Là, franchement, on a passé le stade de la pénitence, où, en gros, c'est... Ça... C'est au-delà de l'énervement. Là, je suis en train de faire toutes les phases du deuil, si vous voulez. Et là, je suis au-delà de l'énervement. Je suis au-delà de la colère. Oui, parce que c'est pas une bonne théorie. Pas parce qu'il y a un establishment. Regardez l'establishment. Regardez cette rhétorique nauséabonde. Le clergé, l'establishment. Elle vient de parler de dictates, de clergés et d'establishment dans la même phrase. Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... qu'il a des arguments risibles et à de la rhétorique des sophismes un peu gras et tout. Elle a réussi à pousser le bouchon au point que ça m'a énervé alors que moi, je voulais juste rire. Voilà... donc bien joué pour cette rhétorique anti-scientifique la petite comparaison aux nazis la petite comparaison aux clergés ah 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 donc voilà et ça c'est les gens qui défendent donc ça c'est les gens populaires la vidéo la plus populaire défendant la théorie du primate aquatique 1.4 million de vues de la rhétorique qui pue du derche ben voilà exactement pourquoi vous n'êtes pas pris au sérieux messieurs dames c'est parce que c'est parce que vous êtes nauséabond vous êtes toxique comme dirait l'autre et tant que vous aurez cette tant que vos arguments seront plus de l'ordre de la rhétorique anti-scientifique que du vrai argument scientifique et ben on va avoir du mal à vous considérer en tant que tel donc vous aurez bon en avoir gros ça n'arrivera pas je vous retrouve la prochaine fois pour la dernière vidéo sur le primate la théorie du primate aquatique à plus 1.4 million de vues